Bonjour à tous, je m'appelle Olivier, il y a la cinquantaine, mon épouse aussi. Elle s'appelle Véronique, c'est pour ça que le campicard s'appelle Olivero. Alors, on veut devenir nomade, pourquoi ? Parce qu'on en a un peu marre du système. Vous allez travailler, vous payez, ça n'en finit pas, on aimerait bien arriver à devenir nomade. Enfin, ça sera plus souvent des rubriques sur les réparations du campicard, au niveau moteur, électricité, tous les accessoires, les appareils qu'il y a dans ce véhicule, ainsi que des transformations. Le plancher que j'ai refait de A à Z. Voilà, alors ici on va pas bien. On va mieux, voilà. Voilà, on va mieux plonger. Voilà. Tout est fait. Avec isolation. L'isolation à l'intérieur. Voilà. 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 Alors, voilà le plancher, donc, que j'ai refait. Complètement. Ici j'ai mis un petit balatome, pour donner de la gaieté. Voilà. Voilà. Alors, euh, mon épouse a refait, a refait tout le tissu. On met dessus parce que tout était bleu. Tout était bleu, comme les sièges. Oui, les sièges, c'est bleu. Bon. C'est pas tellement, enfin c'est pas de notre goût. Et alors, elle a refait tous les sièges. Tous les sièges ont été refaits. Donc elle a fait une housse, avec des scratchs, qu'on puisse les enlever pour les laver. Elle a refait ici les tendus pour avoir le même modèle sur le lit qui se trouve ici. Voilà. La scie est à l'arrière. Et sur le mur, et sur le bois. Voilà. Ça donne autre chose que tout bleu. Alors voilà. Ici, au niveau du gaz, le gros problème, c'est de vérifier ce qui reste dans la bourbonne. Donc vous avez cette ouverture là. Très difficile de voir l'âge gauche. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? Et j'ai découpé... Ici, j'ai découpé... On va s'en compter 10 euros. J'ai pris deux petites serrures. Voilà. Et puis je soulève. Et là, j'essaie d'accéder à mon gaz. Et là, j'essaie d'accéder à mon gaz. Et là, j'essaie d'accéder à mon gaz. Bien plus pratique. Et là, j'ai découpé, j'essaie d'accéder aussi. J'ai découpé. Et là, j'essaie de faire très facilement. Och, c'est là des petites cheques. Quand j'ai découpé de la boule d'accord. Et là-bas-là, j'ai découpé de la boule. Et là-bas, caractéris, on va s'attouper sur les bras, Et là-bas nous avons déjà莫 de la boule. Le marche-pied, le marche-pied, c'est identiquement le même système que de l'eau, que du l'eau Voilà la pièce que j'ai remplacée par l'eau Ici, sur le marche-pied, cette pièce est identique à celle de l'eau, sauf que pour le marche-pied, j'ai dû faire une modification, à ce niveau-là, j'ai dû enlever la patte, la patte ici, et mettre une huile sans fin, ça m'a pris une demi-heure, et mon marche-pied a été réparé Alors, pour remplacer, le marche-pied, en fait, il ne vente pas par pièce, donc il le vente complet, ça coûte 700 euros Ici, vous voyez encore le prix, je l'ai payé 48 euros Et voilà, je l'ai réparé, j'en ai acheté deux, en cas où il y aura encore un problème Donc voilà Alors, je passe maintenant au lanterneau Le lanterneau a un énorme problème, donc quand on l'a acheté Voici l'ancien goulot Il était complètement déchiré Bon, ça n'est plus fermé du tout A la fin aussi, il est complètement déchiré Donc voilà Alors ici, vous avez Un petit million qui traverse Tout le long Pour se glisser Dans la mâchoire ici Pour faire office Pour maintenir sur la mâchoire Sur la larcie Ici, ma femme a cousu Avec le nylon Il tient très bien Donc ça coûtait Une petite centaine d'euros Pour remplacer donc Ici Qu'est-ce qu'on a fait ? Nous avons été Nous avons été On a foirfouille Nous avons pris un goulot un peu plus grand De 17 euros Que j'ai découpé Que j'ai découpé Facilement 7 cm Et 1 m En longueur On l'a refixé Et voilà le résultat Il est complètement ébarré Le parc est un petit peu difficile De ne pas se refermer Mais bon, les plastiques ont travaillé Puis la vieillesse Voilà Ma prochaine vidéo Ce sera certainement Un montage d'un oisebo Donc de chauffage Au diesel Et là je fais nourrir Tout le montage Tout ce que j'aurai fait Alors si vous avez Des questions concernant votre véhicule Les réparations que vous devez faire Je suis dispo à vous aider Vous pouvez me laisser Un peu Et quelques commentaires Ça serait bien Et un grand merci D'avoir suivi Cette vidéo Salut Sous-titrage Société Radio-Canada